La recherche est maintenant bien ancrée dans le paysage Cagnet. La première et la troisième édition ont eu pour terme, comme ça a été rappelé tout à l'heure, les technologies numériques. Alors cette quatrième édition, elle est un peu différente, puisqu'elle ouvre sur un domaine un peu différent de ce qu'on peut appeler les sciences dures, puisqu'elle est consacrée aux relations multiples liant la science et l'art, deux mondes que l'on pourrait juger éloignés, mais qui en fait se sont toujours enrichis mutuellement, et puis également nouvelles perspectives récemment ouvertes par les évolutions technologiques. Alors nous travaillons sur des documents médiévaux du 11e, on va jusqu'au 15e siècle, et puis aussi des imprimés, ce qu'on appelle les inculables, c'est-à-dire les tout premiers imprimés. Donc notre objectif, c'est de rendre accessibles, de rendre visibles aujourd'hui ces documents médiévaux, d'une part par le grand public et puis aussi bien sûr par les chercheurs qui travaillent avec nous. Le rôle de l'ingénieur dans ce type de projet, ça va être de mettre à disposition des chercheurs, des solutions techniques qui vont permettre un travail collaboratif sur les documents, pour mettre en réseau en fait les annotations qui sont produites par les scientifiques, de manière à comprendre le mieux possible tout le contexte historique qui a donné naissance aux documents qui sont étudiés par les chercheurs. Vous pouvez par exemple consulter l'édition en ligne du roman du Mont-Saint-Michel et des chroniques latines du Mont-Saint-Michel sur le site des presses universitaires de Caen, sur le site de l'université de Caen-Basse-Normandie. Nous sommes spécialisés essentiellement dans l'analyse chimique des œuvres. Donc on va développer des instruments, alors ça peut être utiliser des accélérateurs de particules qui vont nous permettre de sonder la matière avec beaucoup de précision, mais aussi aujourd'hui on se rend compte qu'on est capable de construire de nouveaux instruments qui sont mobiles, portables, rentrent dans une valise, on prend l'avion et on peut aller étudier les peintures dans une tombe en Égypte pour comprendre comment le peintre a réalisé ses œuvres il y a 3500 ans par exemple. Les artistes au cours des temps de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au monde contemporain, ont en ce cas pour certains d'entre eux été séduits par les technologies, par les techniques. Certains se sont improvisés, parfois chimistes, ont fabriqué des nouveaux matériaux. On se rend compte très tôt dans l'histoire de l'humanité qu'ils vont transformer la matière pour avoir les pigments qui répondent aux projets intellectuels, aux projets artistiques qu'ils ont. Changer les liants également, de façon à avoir un effet brillant, un effet mat, terne, ainsi de suite. Et en fait tout ça peut se retrouver grâce à ces analyses chimiques. Et de là on arrive à comprendre toutes les relations que ces artistes, alors peintres, ce qui est ma spécialité, comment ces peintres ont entretenu finalement avec la société. Certains d'entre eux se passionnaient, rencontraient des grands scientifiques pour échanger sur l'optique. Et de là ils ont inventé des nouveaux effets que l'on peut retrouver dans leur peinture. Quand on regarde un petit peu dans l'histoire de l'art, les documents que l'on possède sur l'histoire des techniques picturales, on se rend compte qu'on a des grands manuels de peinture qui donnent des livres de recettes. Léonard de Vinci, dans son traité de la peinture, nous donne toute une série de préconisations. Et ce qui est intéressant, en regardant cela et en regardant aussi les œuvres, on se rend compte que certains ont su innover. Et donc ont été de véritables artistes innovateurs dans la mesure où ils ont créé vraiment de nouveaux effets. Et donc ils devaient, bien entendu, essayer de modifier un petit peu leur pratique picturale. Et ça aujourd'hui, la chimie permet de le retrouver et de le traduire finalement dans des perspectives historiques. Je ne suis pas médecin, mais les machines pour l'instant sont extérieures à nos corps. Progressivement, il y a beaucoup d'études qui existent en ce moment autour de l'ARFID ou du tatouage pour que la machine soit une partie intégrante de notre corps. On est dans un bouleversement de société qui façonne complètement nos imaginaires et nos façons de penser. Et nos corps aussi, parce que nos façons de nous comporter avec nos machines ont considérablement évolué. On emmène maintenant Internet partout avec nous. On a un rapport presque affectif avec nos machines, avec nos iPhones et compagnie. C'est une partie de nous-mêmes. On est presque aujourd'hui des cyborgs avec des extensions technologiques auxquelles on ne fait pas forcément attention. On essaie de problématiser ces questions-là et d'adopter une réflexion critique ou allégorique par rapport à notre condition d'homme face aux machines. On travaille beaucoup sur la captation cérébrale, par exemple, les EEG, ce qu'on appelle les EEG, les interfaces cerveau-machine. On travaille aussi beaucoup sur les stimulateurs musculaires, pour savoir comment la machine pourrait elle aussi contrôler les corps d'une façon chorégraphique. On est toujours dans des œuvres très plastiques. Le public se positionne vraiment en observateur par rapport à ça. Et on le renvoie beaucoup à lui-même sur son propre questionnement et sur son propre rapport aux machines, justement, dans ce quotidien.